Ils ont été sélectionnés pour leurs contributions remarquables dans des divers domaines. Au total, cinq lauréats se sont vus décerner une distinction honorifique d'ambassadeur de la paix et en titre de docteur honoris causa. Leur dévouement et leur accomplissement sont des sources d'inspiration et témoignent de leur capacité humaine à engendrer des changements positifs et durables dans les sphères de leur secteur d'activité. Ce qui nous souligne bien de l'importance de la collaboration entre les institutions académiques et la société civile pour arriver à faire une coopération palpable, preuve de cette cérémonie. Que cette reconnaissance reste une source de bénédiction pour continuer à exercer vos missions nobles et à inspirer aux générations futures comme modèle. Cette distinction met en lumière les réalisations de ces personnalités et leur engagement pour le bien-être de l'Afrique. Pour nous décerner cette distinction, le jury de cette université a misé sur un profil portant sur notre engagement et nos réalisations notables dans l'essor de nos domaines afin de reconnaître publiquement le mérite exceptionnel, les succès et l'excellence de nos productions sociales, culturelles, scientifiques, artistiques ou humanitaires. Nous avons bénéficié de la confiance de son excellence, monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, qui n'attend de nous que détermination et abnégation des résultats probants dans nos différentes sphères respectives. Je suis jeune, c'est tout simplement pour dire à la jeunesse, ne baissons pas les bras, c'est notre Afrique, c'est notre continent et c'est nous qui sommes la relève et c'est nous qui devons écrire l'histoire et les autres qui viendront la liront. Parmi les lauréats, on compte deux membres du gouvernement et trois de la société civile. Les récipiendaires ouvrent la page de l'Afrique centrale, une première depuis que cette université s'est installée en Afrique en 2019. De la poésie et de la danse, des instants qui marquent la fin de l'année scolaire, une année sanctionnée par l'émulation scolaire. Parents d'élèves et enseignants, tous, ont salué les efforts des élèves. Je suis satisfait. Il y a eu même un élève qui a fait une moyenne de 18, il y a d'autres même une moyenne de 17. Et les résultats ont fait de sorte qu'au collège nous avions deux niveaux qui ont fait 100%. À partir de ce moment, on se réjouit. Un peu du travail a battu, pas par moi, mais par les enseignants dans les différentes salles de classe et dans les différents gaps. Et pour les meilleurs élèves récompensés, la joie est immense après la réception des prix et des certificats. Après neuf mois de travail acharnis, les élèves s'apprêtent à oublier la vie scolaire jusqu'au 9 septembre 2024. Date de la rentrée scolaire prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Le symbole marque la journée culturelle et sportive. L'événement réunit les apprenants du prêt scolaire des écoles publiques et privées de Brazzaville 2. Et au cœur de cette journée, on retrouve des activités comme l'éducation motrice, le théâtre sur la délinquance juvénile, la danse et bien d'autres. Pour l'inspectrice en chef de l'éducation motrice, le théâtre sur la délinquance, le théâtre sur la délinquance, le théâtre sur la délinquance, le théâtre sur la délinquance. Pour l'inspectrice en chef de la circonscription de Brazzaville 2, l'événement est d'une importance capitale dans la valorisation de la culture congolaise. La participation était effective, tout le monde s'est donné le meilleur de lui-même et on a vu la réussite de cette activité. Ce n'est pas une activité qu'on a choisie au hasard, c'est une activité qui est inscrite dans notre loi scolaire. Instituée par la loi scolaire de 1995, la journée culturelle et sportive de l'apprenant vise à promouvoir la culture et le sport en milieu scolaire. Récital, art plastique, chant et chorégraphie, c'est le décor qui annonce la fin des activités scolaires. Une fin sanctionnée par une émulation, ce après 9 mois de travail acharné. Et en guise de récompense, les meilleurs élèves ont reçu des fournitures scolaires et des attestations de fin de cycle en vue d'encourager leurs efforts. Nous constatons auprès de ces élèves qui sont encore à la maternelle et qui essaient de mettre en pratique ce que les éducatrices leur apprennent et essaient d'imiter les éducatrices. Nous marquons notre satisfaction parce que vous avez vu que ces enfants, qu'on nous a confiés il y a 3 ans, il y en a qui finissent et vous avez vu qu'ils vont à l'école primaire. Ils savent déjà lire et écrire, compter. Sur toutes les lèvres des élèves, le sentiment d'un devoir accompli. Je suis heureuse, on m'a donné les cadeaux. Merci à la maîtresse. Je suis très contente d'avoir eu mes cadeaux. Depuis sa création en 1977, le complexe scolaire Emmanuel entend pérenniser la culture de l'émulation scolaire. L'objectif est de susciter chez les élèves le goût de la compétition et du travail bien fait. Ce, à un moment où l'école annonce l'ouverture d'une infirmerie dès l'année prochaine. Dans ce centre d'examen Immaculée Conception, l'atmosphère est inhabituelle. C'est le premier jour de l'examen. Installés dans les différentes salles, les candidats passent les épreuves orales de cet examen. Le sep, c'est juste comme une composition pour moi, c'est facile. Le sep blanc était plus dur que ça. Si j'aurais su le sep blanc, donc je réussirais le sep rouge. Le sep important parce qu'il permet à une élève de passer au collège. Je me sens très bien. Je suis beaucoup en trainé hier soir avec ma maman. Si je fais le sep, je vais avoir mon premier diplôme qui va beaucoup m'aider dans ma vie. Si tu n'as pas le sep, tu ne peux pas aller loin dans la vie. Avec 515 candidats, Immaculée Conception est sous pression. Mais pour le chef de centre, il faut veiller au bon déroulement du sep. Les épreuves orales se déroulent bien. Il n'y a pas d'effet saillon à signaler. Tous les enfants y sont. En ce qui concerne l'épreuve orale, le choix se fait au niveau du candidat. C'est le candidat lui-même qui présente la poésie ou la lecture, le texte qu'il peut lire. Cette épreuve aide l'enfant à s'exprimer. Ça lui aide aussi à développer son langage. Après les épreuves orales, mercredi, les candidats affronteront les épreuves écrites du sep. Les centres de l'école primaire 31 juillet 1968, Marcel Bissilla décide visiter par le ministre en charge de l'enseignement général qui a donné le top des épreuves écrites à Moukounzingouaka. Vous avez donc là la possibilité d'exceller dans ce que vous avez appris au cours de ces dernières années et saisir ainsi cette belle opportunité aussi pour pouvoir aller en classe supérieure au collège à partir d'octobre prochain. Toutes les conditions sont réunies en termes d'infrastructures, en termes de construction, en termes de recrutement de personnel et pour que vous puissiez ainsi continuer de vous épanouir au sein de notre système éducatif. Bonne chance ! Et les réactions des candidats devant la première épreuve de cet examen ? Je suis venu passer le sep rouge. Je me sens bien parce que j'ai appris les cours durant toute ma période scolaire. Je suis prêt à affronter le sep, je n'ai pas peur. Je veux réussir à cet examen. Les épreuves que je veux faire aujourd'hui sont les épreuves que je maîtrise très bien. Il sent 134 319 candidats sur l'ensemble du pays à affronter le sep, le certificat d'études primaires élémentaires. Un effectif en légère baisse comparativement à l'année dernière. Les effectifs sont légèrement en baisse par rapport à l'année dernière. Nous avions 139 000 candidats du fait de la rigueur que nous avons imposée dans le cas des dérogations que nous accordions autrefois à certains candidats qui en réalité ne méritaient pas de passer l'examen. Nous avons donc décidé que des rénavant ne participeraient aux examens d'état que les candidats qui sont évidemment dans la classe d'examen. Et c'est ce qui nous aura donc permis cette année de ramener drastiquement ces effectifs à un niveau inférieur par rapport à l'année dernière. Les épreuves de dictée question, expression écrite et l'art plastique seront les dernières épreuves écrites de cet examen. Ces cartes scolaires donneront accès dans les salles d'examen le jour du baccalauréat. A deux semaines de l'examen, ces élèves de la terminale se disent satisfaits de l'organisation et attendent avec impatience pour affronter les épreuves écrites. En récupérant ma carte, cela me met déjà dans le bain de l'examen. Je vais maintenant essayer de voir mes faiblesses, là où j'ai encore des difficultés pour combler le vide, il faut être prêt le jour J. L'examen n'est pas quelque chose de difficile au fait, il faut juste se préparer, beaucoup lire et prier aussi. Le proviseur du lycée de la Révolution se rejoue de la remise dans les délais raisonnables des cartes aux candidats. C'est une parole tenue, le ministre avait dit que les cartes scolaires c'est l'affaire du ministère et l'INRAP a imprimé les cartes, les cartes sont disponibles et elles sont gratuites. Nous avons déjà atteint les 80%. Alors que les dates du baccalauréat se profilent à l'horizon, enseignants et candidats s'organisent en vue, soulignent-ils, de mieux affronter les épreuves de cet examen. Sous-titrage Société Radio-Canada